Donc effectivement depuis un peu plus d'une semaine c'est la COP26 donc c'est la 26e réunion de l'ONU concernant le climat et la crise climatique en ayant la volonté de chercher des solutions à la catastrophe planétaire et donc en fait ça fait de très nombreuses années qu'on a bien compris qu'ils ne sortaient rien de cette réunion-là qui regroupe d'ailleurs à peu près 140 pays et autant de dirigeants de ces pays-là. Donc une incapacité totale de trouver des solutions. Quand ils trouvent des accords, ce sont déjà des accords à minima qui ne sont même pas capables, on le sait par avance, de pouvoir répondre à la crise climatique mais même ces accords-là à minima ils ne sont pas capables de les respecter. Donc du coup il n'y a pas de suspense, ils vont discuter, c'est du blabla, c'est ce que dit d'ailleurs Greta Thunberg et c'est ce que disent pas mal de militants et de militantes. En fait on n'attend plus rien et la seule solution pour nous, on l'a bien compris depuis longtemps, donc c'est la mobilisation populaire. Et le contenu de ces manifestations-là, c'est un contenu anticapitaliste parce qu'en fait ce que nous on peut comprendre de l'incapacité des gouvernants à trouver des solutions, c'est que justement ils restent dans le cadre du capitalisme, ils restent au service des multinationales, au service des grosses fortunes de ces grands groupes privés qui gèrent l'économie en fonction de leurs intérêts égoïstes. C'est la course au profit, c'est la rentabilité, c'est le productivisme, c'est l'extractivisme, tout ce qui peut leur apporter. D'ailleurs c'est pour ça que les énergies fossiles, ils ne les lâchent pas parce que ça rapporte tellement d'argent qu'ils continuent à utiliser à fond les énergies fossiles. Donc incapable effectivement de rompre avec ça. Et la politique de rupture, comme nous on le dit, comme les manifestants l'expriment, c'est qu'il faut rompre avec ce capitalisme-là. Et l'idée fondamentale, évidemment, c'est de se sortir des énergies fossiles sans pour autant aller vers le nucléaire, qui est une énergie de toute façon particulièrement dangereuse, mais qui en plus, et ça c'est mensonger, produit aussi des gaz à effet de serre de par l'extraction, le transport des déchets, le transport de l'uranium. Donc du coup, on n'a pas de solution de ce côté-là. Donc évidemment, la réponse, ce sont des énergies renouvelables, mais surtout, c'est une réorganisation de l'économie. C'est faire fonctionner l'économie différemment. Et donc, ça pose le problème d'arrêter les incohérences, d'arrêter les gaspillages liés aux transports, liés aux délocalisations, liés justement à ces concentrations de production, y compris agricoles dans des pays du Sud et qui vont alimenter les pays riches. Enfin voilà, on est dans une aberration complète de l'économie capitaliste. Donc il faut rompre avec ça et arriver à organiser les choses différemment. Donc pour nous, c'est socialiser en fait la production de l'énergie, des énergies et la distribution de l'énergie. Donc c'est un service public. Et donc, qui dit service public ou socialisation de cette partie importante de l'économie, ça veut dire qu'il faut exproprier les capitalistes. Ce qu'on voit avec Total, c'est ce qu'on voit avec l'ensemble des capitalistes qui, malgré la crise sanitaire, arrivent à accroître leurs profits de manière complètement indécente. Déjà, la somme des profits était énorme, mais alors là, ça s'est multiplié. Et ce Total, je crois qu'ils ont été multipliés par 23, cette dernière ou ces deux dernières années. C'est des chiffres de dingue. Et au-delà de ces chiffres-là, au-delà de ces fortunes, c'est donc la surexploitation à la fois des énergies fossiles, c'est la surexploitation des peuples. Et c'est surtout un jeu en foutisme, mais un mépris réel de la crise climatique. Parce qu'en plus, on a appris, en même temps qu'on apprenait les profits de Total, qu'ils savent depuis 50 ans à peu près que ce qu'ils font, c'est nocif, que l'utilisation des énergies fossiles, c'est nocif pour le climat et pour les populations. Et ils ont caché tout ça et ils continuent de manière éhontée dans la même ligne politique. Donc, ça accroît le scandale de ce capitalisme-là. Et ça montre toute l'urgence qu'il y a de prendre nos affaires en main, de ne pas les laisser faire. Et donc, oui, de se mobiliser, de construire des manifestations par-delà les frontières sur l'ensemble de la planète. Nous organisons une émission spéciale COP26 et qu'elle réponse à la crise climatique. Donc, ça sera ce mercredi 10 novembre à 21h. C'est en ligne sur les réseaux sociaux. C'est dans le cadre de l'émission L'Anticapitaliste, l'émission. Avec des invités, plusieurs invités de la Commission nationale écologie du NPA, avec plusieurs camarades et aussi une camarade du PESOL, qui est un parti anticapitaliste brésilien, pour notamment discuter des aspects bolsonaraux, de la déforestation de l'Amazonie et de tout le drame qui est vécu aussi par la population brésilienne. Donc, une émission avec du débat et pas mal de chiffres, pas mal de précisions et puis tout ce qu'on a envie de discuter en ce qui concerne la crise climatique. Donc, c'est ce mercredi à 21h en ligne. Il y aura l'info qui circulera sur le site du nouveau parti anticapitaliste. Et à noter aussi notre hebdomadaire, l'anticapitaliste, où il y aura l'édito sur cette question-là de la COP26 et puis certainement d'autres articles très intéressants à lire de toute façon de manière hebdomadaire. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le rendez-vous Point d'Actu hebdomadaire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada